Thorabox.com pour la diffusion du judaïsme francophone, vous retransmettre un enseignement du Rav Ronshaya. Bonne écoute et bon limoud ! Quel rapport avoir par rapport à ceux qui ne font pas l'armée ? Vous voulez parler du monde religieux ? Exactement ! En soi, il est certain que c'est plus qu'une mitzvah, c'est une très grande mitzvah, une très grande obligation. Lorsque le peuple juif est en danger de partir et de défendre le peuple, c'est une chose qui va de soi. Néanmoins, les grands de la Torah ont décidé, avec l'accord à l'époque des chefs de l'État, Ben Gurion, Rabin a continué de façon extrêmement virulente dans ce sens-là, qu'une partie des juifs, les Benethoras, c'est une partie des juifs qui s'adonnerait à l'écoute de la Torah sans aller à l'armée. Comme disait Rabin, Kabbala Beyadeh, on a une tradition comme quoi les Bahouré Yéchevot, les étudiants des Yéchevot ne vont pas à l'armée. Il est certain qu'en cas de guerre, s'il y a une nécessité, on peut même partir en guerre, mais on ne peut pas partir en guerre si on n'a pas fait de l'armée auparavant. On ne va pas aller jeter des cailloux sur l'ennemi, d'accord ? Donc il faut décider, est-ce que nous sommes pour l'armée ou pas pour l'armée ? Alors nous sommes pour l'armée, mais pas pour tout le peuple d'Israël. Il y a une nécessité qu'une partie du peuple reste pour donner le côté spirituel. Maintenant, parlons non-juif, après on parlera juivement. Pour l'armée non-juive, chaque chef d'armée sait qu'un soldat est un bon soldat s'il est motivé. Sans motivation, avec le meilleur armement, la guerre c'est une chose qui est dure, une chose qui demande des efforts colossaux de la part des soldats. S'il n'y a pas une bonne motivation, peine perdue. Motivation suffit, j'ai une bonne raison de me battre. Actuellement en Israël, dans le monde non-religieux, à l'armée, il y a une démotivation. Les meilleurs soldats aujourd'hui en Israël sont les soldats religieux, parce qu'ils savent qu'ils se battent pour une terre sainte, la terre d'Abraham, Israël et Yaakov. Les autres disent qu'on rende la terre, et entre nous ils ont raison. Du point de vue non-religieux, le peuple d'Israël est un voleur. Il vient par la force des armes, il fait tatatatata, il fait quelques centaines de milliers de réfugiés arabes. C'est vrai que les arabes devraient les prendre dans leur territoire, eux les arabes, les pays arabes, les mitrophes, ont exprès laissé maintenant la population palestinienne pour faire pression sur Israël. Et quelque part ce sont eux, les états mitrophes, qui sont responsables. Ils ont créé la réalité du peuple palestinien, qui est une chose qui était inconnue avant. Mais néanmoins, il y avait ici une population arabe qu'on a mis dehors. On a dit, oui, mais aussi nous ont mis dehors. Il y a au moins autant de juges qui ont été mis dehors des pays arabes. D'accord ? Moi personnellement, mon père vient du Liban. Beaucoup d'entre vous d'Afrique du Nord, d'autres d'Irak, d'autres d'Egypte. Eh bien, ils ont été mis dehors, sans avoir le droit de prendre toute leur richesse qu'ils avaient sur place, comme les palestiniennes ont été mis dehors. Mais moi, je ne joue pas maintenant à la vengeance, tu m'as fait comme ça, alors je te rends. Moi, de quel droit, quelle est ma légitimation d'habiter cette terre ? Ce n'est pas ma terre. Non, non, mais c'est faux, mon cher monsieur. Il y a 2000 ans, c'était moi qui étais là. Ah, tu regardes l'histoire. En 2000 ans, tu étais absent. Attends, tu reviens. Oui, mais j'étais quand même avant. Il y avait les juifs, après les arabes, après il y a eu les juifs, de nouveau. Donc, on réintègre nos terres. Si tu me dis comme ça, je dis là, tu t'es trompé. Parce qu'il y a 3000 ans, tu n'étais pas là. Et ton bouquin à toi, ta Torah le prouve. Vous êtes une bande d'esclaves qui sont sortis d'Egypte. Vous êtes des égyptiens. Votre père venait d'Irak. Il est passé quelques temps, elle a planté sa tente ici. Il raconte que le bon Dieu lui a dit que c'est à terre. Et parce qu'il a planté sa tente, il y a une seule partie que peut-être, on peut discuter, le caveau du Marpella. Il y a un petit cimetière minuscule. Là, ça c'est marqué que tu l'as acheté. Si le bouquin, il est vrai, alors tu as droit au caveau du Marpella. Mais après, t'es une bande d'esclaves égyptiens qui est venue ici, et vous étiez des guerriers. Et puis, il y a une population ici, des femmes, des enfants, 31 rois qui ont été un vrai génocide. Génocide. 31 rois dans vos souffres, prends Josué. Ta 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 ta. On leur coupe les têtes et tout. Un vrai génocide. Fichel camp, bande de voleurs. Du point de vue de la réalité humaine, un juif qui habite cette terre est un voleur. Alors, la seule légitimité d'habiter ici, c'est quoi ? La Torah. Si nous, et si nous reconnaissons la Torah comme étant le livre de Dieu, la Torah débute par Béréchit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Demande Rachid à dire à Bérychit, pourquoi la Torah commence-t-elle par Béréchit ? C'est pas de la Torah Béréchit, c'est la cosmogonie, comment l'on a été créé ? C'est très sympathique, six jours, les astres, les animaux, les serpents, qu'est-ce que j'en sais ? Mais c'est pas de la Torah ! La Torah, c'est un code de loi, permis interdit. Kachère, pas kachère. Là, tu aurais dû commencer, dit Rachid, premier commentaire de Rachid dans toute la Torah, tu aurais dû commencer avec la première mitzvah de le peuple d'Israël. Ce mois-là est le premier des mois de l'année. Où on a reçu la mitzvah de Kiddush Ahodeh, de sanctifier le nouveau mois. C'est lorsque Bénie d'Israël sort d'Egypte. Bien, Moshé Rabbeinu commence à donner les lois de la Torah. Les 613 lois commencent avec Moshé Rabbeinu, celles qui concernent le peuple d'Israël. Mais même les noix noachides, il y a eu sept lois noachides qui ont été dictées auparavant, elles sont répétées pour le peuple juif dans la Torah. Donc on aurait dû commencer la Torah au milieu du livre de Shemot. C'est la première partie de création du monde, d'Abraham et de Sainte-Kiakov. C'est pas de la Torah, c'est de l'histoire. Tu aurais dû faire deux bouquins. Un bouquin de Torah, un bouquin histoire du monde. Demande Rachid, pourquoi tu me mets le bouquin histoire du monde dans le bouquin Torah ? Ça n'a rien à voir, c'est pas de la Torah. Répond Rachid, c'est oui de la Torah. Parce que si un jour, regardez comment Hazal sont prévoyants, il y a 2000 ans, ils écrivent ça. Si un jour viendront les papes de la terre et disent, vous êtes des voleurs. Mais vous voulez une terre qui n'est pas la vôtre. Ça ne change rien. Si c'est maintenant au XXe siècle ou si c'est il y a 3000 ans, c'est exactement la même question. Est-ce qu'à l'origine, cette terre t'appartient ou t'es un voleur ? Réponse, la terre appartient au créateur. C'est lui qui l'a créé. C'est la régie. Et lui autoriser un locataire de venir ici, 31 peuples. Un bourgeois leur a dit, écoutez messieurs, dégagez. Et lorsque... Et lorsque...